Alors aujourd'hui, nous allons parler de la force gravitationnelle. Lorsqu'on parle de gravité, on peut penser par exemple au Soleil ainsi que la Terre. On sait que la Terre est attirée par le Soleil. Donc, il y a une force entre les deux. Nous savons aussi que si nous avons notre planète Terre et nous avons un individu ici ou une personne, cette personne est attirée par une force par la Terre. Donc, voyons voir si on peut parler de cela maintenant. Donc, on a une formule ici qui est la force gravitationnelle, c'est égal à la masse de l'objet qui est affecté, ainsi que la force ici du champ gravitationnel de l'objet. Donc, si nous sommes à la Terre ici, le champ gravitationnel est de 9,8 newtons par kilogramme. Si nous disons qu'il y a une personne ici qui a une masse de 100 kilogrammes, Donc, moi, si je veux savoir quelle est la force gravitationnelle sur cette personne, nous allons voir que, oups, on va changer de couleur. On a ici la force gravitationnelle, ici, est égale à 100 kilogrammes, multipliée par 9,8 newtons par kilogrammes. Chose intéressante, les unités vont s'annuler. Donc, ici, nous allons avoir 980 newtons. Donc, 980 newtons, c'est la force qui s'exerce sur la personne ici, qui est sur Terre. Donc, ça, ça veut dire que si on a une personne qui décide de sauter à la corde à danser, la personne va sauter, mais aussitôt qu'elle saute, elle va être attirée de nouveau sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que la gravité retient cette personne ici. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Voilà, et la force gravitationnelle. Maintenant, lorsqu'on parle de force gravitationnelle, il y a aussi ce qu'on appelle, voyons voir, on appelle ça, juste pour que je me rappelle, on appelle ça la loi de la gravitation universelle. Donc, ici, il y a une autre équation qui nous permet de calculer et de garder en tête cette idée de la loi de la gravitation universelle. Donc, voyons voir si nous pouvons faire un calcul sur cela. Lorsque nous parlons de la loi de la gravitation universelle, on a une formule mathématique qu'on peut utiliser. On a la force gravitationnelle ici, universelle. Il y a une constante multipliée par deux masses divisé par la distance. Donc, voyons voir. Si moi, j'ai ici mes deux astres, j'ai le Soleil ici, j'ai la Terre là. Je peux dire qu'il y a une distance entre les deux, très important. Nous avons ici le Soleil qui a une masse. On a aussi la Terre qui a une masse. Donc, c'est possible de pouvoir mesurer avec des calculs quelle est la force gravitationnelle entre ces deux astres. Alors, voyons voir si on peut faire les calculs. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu cette équation ici, la force gravitationnelle, c'est la masse de deux objets. Donc, la masse de l'objet 1, la masse de l'objet 2. Alors, ici, la masse du Soleil, c'est 1,99 fois 10 à la 30 kg. Et la masse de la Terre est à peu près 5,98 fois 10 à la 24 kg. En ce qui concerne le rayon moyen entre le Soleil et la Terre, c'est à peu près 1,5 fois 10 à la 8 km. Mais n'oubliez pas qu'il faut mettre les données en mètres ici. Donc, 1,5 fois 10 à la 11 mètres. Maintenant, il y a une constante ici. C'est une constante ici de la gravitation universelle. Et ça, ça nous permet de pouvoir faire des calculs avec différents astres et différents objets dans notre univers et même dans nos laboratoires, bien sûr. Alors, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de prendre cette constante qui a une valeur spécifique, peu importe où on est, les masques des objets que nous avons, ainsi que les rayons pour trouver cette force gravitationnelle. Donc, voyons voir si je peux mettre les données ici sur le tableau pour faire le calcul. Donc, voyons voir. Alors, afin de pouvoir faire le calcul, j'ai ici la force gravitationnelle qui est égale à G, qui est une constante, donc 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. On a la masse de notre soleil, la masse de notre terre et la distance ici qu'il y a entre les deux astres. Et bien sûr, le rayon est au carré. Donc, ici, nous allons le mettre au carré. Donc, à partir d'ici, ce qu'il faut faire, il faut faire des calculs mathématiques pour pouvoir résoudre ceci. Donc, voyons voir si on peut répondre à cela maintenant. En regardant mon calcul, je vais voir si je peux avancer des choses. J'ai remarqué que j'ai oublié un petit nombre. Ici, notre masse de soleil, c'est 1,99 fois 10 exposant 30. Donc, ça, c'est important. Et 1,5 fois 10 à la 11 au carré va nous donner 2,25 fois 10 à la 22 mètre carré. Donc, voyons voir si je peux remplacer les deux nombres ici. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons simplifier notre information ici avec ce que nous avons. Alors, ça, c'est mon truc à moi, bien sûr. Premièrement, regardons les unités. Nous avons mètre carré ici et mètre carré là. Donc, les mètres carrés vont s'annuler. On a ici, avec la constante ici de la gravitation universelle, on a ce kilogramme carré. Donc, kilogramme carré ici va simplifier avec les autres kilogrammes qui nous donnent n ici, le nombre de newtons pour la force gravitationnelle. Ce sera la seule unité que nous avons. Alors, ce que je fais, puisque les nombres sont tellement immenses, je vais réarranger ceci et utiliser la loi des exposants. Donc, ici, nous avons 6,67. Donc, ici, je vais redistribuer les informations fois 1,99 fois 5,98 sur 2,25 comme cela. Maintenant, je vais m'occuper des exposants. Multiplier par 10 exposant moins 11 fois 10 exposant 30 fois 10 exposant 24 sur 10 exposant 22, comme cela. Alors, ce que je vais faire, c'est moins 11 ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la calculatrice et je vais calculer cette première partie ici. Voyons voir. Alors, continuons. Nous avons ici tous ces nombres ici devant qui va nous donner 35,28 ici. Multiplier. Et maintenant, on a tous les exposants de 10. Voyons voir. Lorsqu'on a un exposant de 10 comme ceci et qu'on a des multiplications et des divisions, on peut ajouter et soustraire les exposants. Donc, ici, j'ai l'exposant moins 11 plus 30 plus 24 moins 22. Donc, lorsqu'on multiplie des puissances de 10, on ajoute les exposants et lorsqu'on divise avec une puissance ici avec la même base, nous faisons la soustraction ici. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons 35 ici,28 fois 10 exposant quoi? Donc, voyons voir. 24 moins 22, il nous reste 2 ici. Positif. On a ici moins 11 plus 30. Ça, ça va nous donner 19. Et puisqu'on a 19 plus 2, ça va nous donner 21. 21 ici. Newton. Très bien. Comme cela. Maintenant, chose intéressante, puisque nous avons ici 35,28 et nous aimons les nombres avec la notation scientifique entre 0 et 9,99. Moi, je veux dire que notre réponse sera 3,528 fois 10 à la veine de Newton. Alors ici, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que la force gravitationnelle entre le Soleil et la Terre sera de 3,528 fois 10 à la veine de Newton. Donc, beaucoup plus gros que le premier calcul que j'avais. Parce que le premier calcul que j'avais, c'était la force gravitationnelle sur l'humain qui est juste ici. Maintenant, quelqu'un pourrait décider de dire est-ce qu'on peut utiliser la formule ici de la loi de la gravitation universelle avec la Terre et un humain comme ceci. Bien sûr, on peut faire ça. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons une situation où nous avons la masse de la Terre qui est 5,98 fois 10 à la 24 et nous avons ici la masse d'un humain qui sera de 100 kg. Donc, la masse ici de un comparé à l'autre sera tellement petite qu'elle devient négligeable. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer aussi. Un autre point intéressant que l'on peut faire comme calcul. Voyons voir où est-ce qu'on peut faire ça. Nous savons que la force sur un objet c'est la masse fois l'accélération ici. Donc, quelqu'un pourrait décider de dire OK, on veut savoir la force sur une personne. On a la masse d'une personne ici. Donc, la masse d'une personne comme cela multipliée par l'accélération. Et un autre concept qui est intéressant c'est qu'on a ce qu'on appelle l'accélération gravitationnelle. Comment est-ce qu'on connaît ça? C'est que si vous allez en haut d'un bâtiment et laissez tomber un objet, l'objet va commencer à descendre tranquillement et avec le temps il y aura accélération. Donc, lorsque l'objet atteint le sol il sera beaucoup plus rapide. Alors ici, notre accélération gravitationnelle peut être utilisée dans f égale à ma parce que l'accélération gravitationnelle est égale à quoi? C'est moins 9,8 mètres par seconde carré. Donc, ça ressemble beaucoup ici à notre au premier calcul qu'on a fait au début de la vidéo et ça, ça nous permet de pouvoir avoir la force qui est exercée par la personne de même situation où on utilise l'accélération gravitationnelle. Si vous avez des questions à propos de cela n'hésitez pas de mettre la question dans la section qu'on partage. En plus, alors ça, c'est des nouvelles questions d'élèves qui sont en onzième année maintenant. Donc, les élèves que j'avais en neuvième et dixième se retrouvent en onzième et on va commencer à avoir des questions avec des questions de physique un petit peu plus avancées qui est excitant. Donc, sur ce, je vais mettre ici un lien à une vidéo que j'ai fait sur un sujet de science. On se voit là pour apprendre en plus de choses.